Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, j'ai un bien aimé, j'ai notre père Céleste En ce lundi matin, j'ai quelque chose de bon pour vous Bien aimé, avec toutes les négativités dans les médias, je souhaite partager avec vous une bonne nouvelle Dieu est toujours Dieu Et il connait le plan qu'il a pour vous Cela ne veut pas dire que la vie deviendra plus facile Le célèbre verset de Jérémie que nous aimons citer a été écrit pour des personnes en captivité pendant 70 ans Mais cela a toujours été vrai Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, Dieu est toujours Dieu Je vous en prie, écoutez la parole de Dieu dans Jérémie 29, 11 Je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur Des projets pour vous faire prospérer et non pas pour vous nuire Des projets pour vous donner une espérance et un avenir Bien aimé, soyez béni par l'amour du Christ pour la guérison émotionnelle Le salmiste dit que son corps était troublé et son âme était troublée Somme 6, verset 2 à 3 Veuillez lire tout le verset Soyez béni par la paix et l'espoir qui vous sont rendus L'esprit a peut-être été témoin d'un événement auquel il ne peut pas faire face Le corps peut réagir physiquement sous la contrainte « l'âme pleure » Le corps se laisse aller à tout ça Soyez béni, esprit, âme et corps D'être guéri depuis la profondeur même de tout ce qui trouble votre paix Bien aimé, sois béni pour rejeter tous les mensonges à la racine Laissez la puissance du Saint-Esprit s'attaquer aux mensonges Et soyez libérés Que Dieu vous bénisse tous Demain, nous continuerons avec cette bonne nouvelle Profitez de votre journée en lui Au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction Partage-la Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi